Piloter un drone par votre pensée, vous vous dites c'est un bon tour de magie, ou bien de la science-fiction. Et bien pas du tout, c'est possible. Commander l'éclairage de votre maison depuis votre cerveau, c'est possible aussi. Notamment grâce à une jeune chercheuse, Natalia Cosmina, qui croise neurosciences et nouvelles technologies. Le « Je pense donc je suis » de René Descartes risque plutôt de rimer demain avec « Je pense donc j'agis ». Direction le campus universitaire de Grenoble, où Natalia, 25 ans, venue tout droit d'Ukraine grâce à une bourse du gouvernement français, a pu passer son doctorat d'informatique et mettre au point son invention. Je suis arrivée ici il y a 5 ans, à Grenoble, en mois d'août 2010. Et je savais dire « Bonjour et merci » en français, c'est tout. Et j'ai commencé à étudier, et j'ai commencé à apprendre le français en même temps. Natalia n'est pas à un défi près. Son ambition, faire sortir la recherche des laboratoires. « J'ai voulu montrer que c'est possible de piloter un objet par la pensée, que c'est déjà au point aujourd'hui, et que la neurosciences est déjà à la portée de chacun. C'est pas de la science-fiction qu'on peut contrôler des objets par la pensée, parce que personne le sait. » D'autres chercheurs ont en effet réussi déjà à piloter un drone par la pensée. Tout le travail de Natalia a alors été de simplifier au maximum une procédure très complexe pour la rendre accessible à tous. Démonstration dans le Fab Lab de l'Institut d'informatique de Grenoble. Première étape, l'enregistrement des pensées. Grâce notamment à ce drôle de casque. Promis, on vous explique son fonctionnement dans une minute. Pour piloter un drone, trois commandes sont nécessaires. Décoller, atterrir et avancer tout droit. On va donc associer une pensée à chacune de ces trois commandes. Pour le décollage, Natalia a choisi de penser à un nuage. Pour l'atterrissage, à une pelouse. Et pour avancer tout droit, il faut faire le vide dans ses pensées en imaginant rien de concret. Pour faire voler un drone par la pensée, Natalia a choisi de solliciter un endroit bien précis du cerveau, situé à l'arrière du crâne, le cortex visuel. Moi, j'ai choisi de travailler sur le cortex visuel parce que c'est dans ce cortex-là que l'information sur les images, les concepts, les objets qui nous entournent passe. Et on peut récupérer cette information justement de cette partie du cerveau. Pour enregistrer ces pensées liées à des éléments très concrets, nuages, pelouses, il faut juste un peu de calme. Il faut être très concentré, très focalisé dans l'imagination, il ne faut pas se disperser dans les pensées. C'est la phase cruciale parce que ça ne dure qu'une minute littéralement pour enregistrer les trois commandes. Attention, concentration. Là, je suis prête. Et c'est parti. Pendant que Natalia pense à son nuage et à sa pelouse, voyons comment fonctionne ce casque qu'on appelle neuronal et que Natalia a acheté dans le commerce. Le casque dissimule 14 capteurs, en l'occurrence des électrodes, qui vont enregistrer l'activité électrique du cerveau. C'est tout simplement le principe du bon vieil électro-encéphalogramme. Les milliers de neurones de notre cerveau génèrent une activité électrique très faible qui va être détectée grâce au capteur et mesurée sous forme de pics. Le casque sans fil communique avec l'ordinateur en Bluetooth. Et c'est terminé. Les trois pensées sont maintenant échantillonnées dans mon ordinateur. À quoi ressemblent une pensée de nuage et une pensée de pelouse ? À ça ! On voit ici les enregistrements faits par les différents capteurs du casque. En rouge, le nuage. En noir, la pelouse. Et on peut voir que sur certains capteurs, par exemple comme sur celui-ci, on voit vraiment la différence qui est significative dans la fréquence entre le signal d'un nuage et le signal d'une pelouse. Ce qui montre non seulement que chaque pensée est bien différente, mais qu'elle est unique pour chacun de nous. Un peu comme une empreinte digitale. Maintenant que ces pensées sont enregistrées, Natalia peut aller faire voler le drone. Elle a besoin pour cela du drone, évidemment. De son casque, qui va lui permettre de recueillir son activité cérébrale. Et de son ordinateur, qui fait le lien entre le casque et le drone. Mes pensées sont enregistrées dans l'ordinateur. Le casque est connecté par Bluetooth. Et là, je peux commencer à piloter le drone uniquement par le pouvoir de ma pensée. Dernière phase de concentration. Natalia pense très fort à son nuage. Le drone va-t-il décoller pour autant ? Eh oui ! Et en 3 secondes chrono seulement. Le drone avance tout droit. C'est donc que Natalia a fait le vide dans ses pensées, en imaginant rien de concret. Il atterrit. Elle a donc pensé à une pelouse. Ça a l'air simple comme ça. Mais la difficulté qu'a rencontré Natalia, c'est que notre cerveau est toujours en activité. Nous ne nous arrêtons jamais de penser. Il fallait donc que le système reconnaisse immédiatement les pensées utiles au pilotage, d'autres pensées qui peuvent parcourir l'esprit. Le talent de notre chercheuse en informatique a été de mettre au point un algorithme efficace qui fait le tri en temps réel. Il faut avoir des compétences d'informaticien pour mettre au point ce système. Il faut être bon en programmation, algorithmique et il faut avoir des notions de neurosciences parce qu'il faut que tout ça fonctionne après un temps réel, ce qui est très important et ce qui n'est pas du tout évident. Pour être sûre que Natalia ne nous a pas fait un tour de passe-passe et que tout le monde peut bien utiliser son système, nous avons demandé à Nassim, qui assistait méduisée à la démonstration, de jouer au cobaye. Autant dire qu'il ne s'est pas fait prier. Là, je vais te placer le cas sur la tête. Fais attention à tes lunettes pour que je ne le fais pas tomber. Quand en gros ils affichent la pelouse, je pense à une pelouse. Oui, tu restes très concentré, très très focalisé dans tes pensées. La minute d'enregistrement des pensées est finie. Nassim va maintenant pouvoir tenter de piloter le drone avec son cerveau. Allez, c'est parti. Bravo, Nassim ! Décollage réussi en 3 secondes chrono. Comme ça, c'est très bien. Le drone obéit bien aux commandes car Nassim est très concentré. Et s'il ne produit pas la bonne pensée, pas de panique. Une sécurité immobilise le drone dans les airs. Voilà, là, il avance, tu vois. Voilà, très très bien. Je suis assez fier de moi. C'est le début de quelque chose de grand, donc c'est bien de pouvoir y participer. C'est vrai qu'on est stressé, on a peur qu'ils ne comprennent pas à quoi on pense. Il faut vraiment être très concentré. Ils décollent et c'est incroyable, c'est incroyable, vraiment. On se projette dans le futur, on y est, ça y est. La preuve, puisqu'un fabricant de jouets a déjà contacté Nathalia pour commercialiser fin 2016 son kit drone, casque, logiciel. De quoi remplir de fierté le cœur de la maman du petit prodige. Une maman neurologue, et oui, il n'y a pas de hasard, qui, bien que restée en Ukraine, suit attentivement les travaux de sa fille. Salut, ma mounette, comment vas-tu ? À raison d'une conversation vidéo par jour, ça permet de garder le contact. On est trop proche, très proche, trop proche, même. Depuis l'enfance, j'étais toujours entourée par les cartes du cerveau, les machins, les schémas. Elle a voulu que j'aille devenir un médecin un jour. Et moi, j'ai toujours voulu trouver ma voie à moi, trouver quelque chose qui est à moi. Si on peut faire voler un drone par la pensée, cela prouve qu'on peut contrôler par la pensée n'importe quel objet. Et il existe des débouchés très concrets, comme la domotique. Vous savez, tout ce qui concerne nos bons vieux appareils domestiques. Nathalia est aussi sur le coup. Après le Fab Lab, voici le Living Lab de l'Institut d'informatique. Autrement dit, un appartement laboratoire, bourré de capteurs, de caméras, où tout peut être testé pour de vrai. Nathalia, aidée par Nicolas, ingénieure en recherche et développement, adapte ici le contrôle par la pensée aux objets domestiques. Leur pièce préférée, c'est la régie. En fait, nous, on va avoir dans notre système la possibilité de déclencher tous les appareils de la maison. Et elle, elle va avoir la possibilité avec son système de savoir, de reconnaître ce à quoi pensent les gens. Du coup, il faut qu'elle envoie un message au serveur de l'appartement en disant, « Voilà, j'ai reconnu que la personne a pensé, par exemple, au ventilateur. Et c'est notre système qui va être capable de déclencher l'action dans l'appartement en fonction de ce qu'elle a envoyé. » Ici, comme avec le drone, c'est toujours le même principe. On enregistre sa pensée associée à une commande, et puis, il n'y a plus qu'à. Envie de regarder futur mag ? Plus besoin de retrouver la télécommande. Il suffit de penser à nous. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que l'interface cerveau-machine est capable d'analyser l'état émotionnel de l'utilisateur. Du coup, on peut imaginer un appartement qui s'adapte à vos humeurs. Un peu mollassant, la lumière devient plus froide pour vous réveiller. Quelle comédienne, cette Nathalia ! On peut vraiment imaginer la maison selon l'habitant. Et à mon avis, c'est exactement la maison du futur. C'est-à-dire que la maison s'adapte à moi-même et pas à des nécessités que quelqu'un ait décidé pour moi. Si les capteurs, on a l'information que j'ai froid, on garde bien le chauffage à fond. Un petit coup de chaud, Nathalia ! Et hop, le ventilo ! C'est ça, le rêve ultime de tout ça, c'est que le contrôle par la pensée, ça va changer beaucoup de choses. Et les industriels l'ont bien compris. Une entreprise de domotique a déjà pris contact avec Nathalia pour réfléchir à la commercialisation de plusieurs applications. Pour l'instant, la contrainte la plus forte du système, c'est l'enregistrement préalable des pensées avant l'utilisation. Pas pratique, en effet. Nathalia rêve déjà de pouvoir s'en passer. Comment ? Il faut trouver un modèle de pensée commun à tout le monde. Quand tout le monde pense à une tasse du café, ça reste plus ou moins la même chose pour tout le monde, c'est une tasse du café. C'est-à-dire que si on reprend les pensées d'une centaine de personnes, comme ça, on peut potentiellement avoir un modèle de cette tasse du café, c'est-à-dire construire quelque chose comme un vocabulaire des pensées. Vous l'avez compris, le contrôle des objets par la pensée a des débouchés incroyables et risque bien, dans les décennies à venir, de s'immiscer dans notre vie quotidienne. Nathalia a de belles perspectives devant elle.